très bien bonjour donc le sujet du jour est une webcast consacrée à l'analyse de risque l'analyse de risque dans le domaine de l'accréditation donc voilà je suis bono chevalier médecin biologiste et évaluateur cofraque et je vais donc vous présenter les principaux éléments qui vont vous aider à construire votre analyse de risque quelques mots sur les objectifs de cette présentation d'abord le principe de précaution le principe de précaution c'est pourquoi est on amené à faire une analyse de risque prenons le cas par exemple d'une marge d'escalier une marge d'escalier si elle est mal fixée et bien il va falloir la refixer vous voyez par exemple ici une marge qu'il faut reconstituer et bien le mieux c'est pas de faire une analyse a posteriori regarder le point critique a posteriori en corrigeant ce risque mais plutôt identifier le risque a priori pour éviter des blessures comme on le voit sur cette image cette analyse de risque s'applique essentiellement aux examens quantitatifs c'est l'examen de biochimie de sérologie parfois on peut être amené à l'affaire et surtout dans les examens non quantitatifs c'est à dire les examens qualitatifs comme la microbiologie pourquoi parce que c'est plus difficile d'avoir des éléments de mesure l'incertitude est plus compliqué à calculer et enfin les résultats des contrôles de qualité ne valide que la phase analytique et on verra comment régler ce problème enfin le troisième point c'est de se dire que l'année de risque doit être segmentée c'est à dire qu'on va tester les différents éléments de difficultés soit dans la phase préanalytique soit dans la phase analytique soit dans la phase post analytique quelques mots sur le sommaire de notre présentation on va donc décrire la norme et savoir comment trouver les instructions dans cette norme le contexte dans lequel se construit et se place cette analyse de risque quels sont les outils de l'analyse de risque qui sont à notre disposition notamment le diagramme d'ichikawa et la méthode amdek on mettra tout ça en pratique avec un exemple d'analyse de risque concernant l'analyse ECBU qui est une analyse de microbiologie et puis on verra quelques éléments finaux avec la phase préanalytique l'analytique et post analytique alors je reviens donc sur ce que je disais l'intérêt de cette année du risque c'est surtout de faire une analyse de risque a priori ce qu'on appelle la rap et pour chaque événement potentiel défavorable identifié il va falloir trouver fournir la réponse qui puisse montrer que le laboratoire est en mesure de contrôler de maîtriser toutes les étapes de son analyse que dit la norme 1589 et bien la norme 1589 dit dans son chapitre 4 qu'il faut mettre en place des actions préventives vous voyez ici dans le chapitre 4.11 il faut mettre en place des améliorations pour éviter les sources potentielles de non-conformité il faut les identifier et faire surtout des analyses de tendance on verra ça les tendances qui doivent être faites au moment des revues de direction et puis également dans le chapitre 5.6 qui est le chapitre qui concerne les contrôles de qualité et bien il faut assurer la qualité des procédures analytiques et on revoit encore le mot analyse de risque éliminer les risques susceptibles de se produire dans le processus de traitement des échantillons donc vous voyez la norme dans ces deux chapitres 4 et 5 insiste bien sur l'analyse de risque il y a des documents qui sont fournis par le coffret notamment le lab gta 04 ou le sh gta 04 où vous voyez tous les critères qui font doivent être évalués dans le cas d'une validation de méthode et là on voit par exemple une des lignes où il est indiqué qu'il faut calculer l'incertitude et les facteurs de variabilité d'évolution et donc vous voyez que dans la méthode quantitative ou qualitative il faut faire un essai c'est à dire montrer la maîtrise de la qualité voici l'exemple d'ishikawa qui est un exemple très connu qui repose sur la méthode des 5 m les 5 m c'est m pour moyen m pour méthode m pour milieu un autre pour main d'oeuvre et le cinquième pour matière et vous voyez que ce cette étape de 5 m doit se faire pour les trois phases de l'analyse aussi bien la phase préanalytique que la phase analytique ou celle poste analytique quelques mots sur la méthode amdex qui fait aussi partie de des outils qu'on doit utiliser pour l'analyse de risque et bien landex ça veut dire analyse des modes de défaillance de leurs effets et leur criticité je vous ai mis entre parenthèses qu'on peut trouver que le mot clé amdex sur google des tas de documents qui s'y rapportent rapidement pour expliquer ce que c'est que l'amdex c'est un outil qui va évaluer qui va permettre d'aider à évaluer la criticité d'un risque c'est à dire quantifier l'importance de ce risque ça dit pas que le risque est important ou plus important que d'autres ça veut juste dire qu'on va pouvoir hiérarchiser les risques entre eux et s'intéresser aux risques les plus graves trois indicateurs sont utilisés un pour la gravité donc c'est la lettre g un pour la fréquence d'apparition de la défaillance un pour la déstabilité c'est la probabilité de non détection de la défaillance et l'indice de criticité se calcule en multipliant g par f et par d on va voir ensuite sur la diapose suivante la valeur de ces indicateurs le plus simple c'est de prendre des indicateurs des classes et de 1 à 3 et voyez que le score de la gravité peut être classé de la façon suivante s'il n'y a aucune gravité du risque identifié on mettra 1 et si la gravité est très importante on mettra le chiffre 3 pareil pour la fréquence si ça apparaît très rarement on mettra une valeur de 1 pour la fréquence si c'est très fréquent une fréquence supérieure à trois fois par an mais c'est fonction de votre activité de laboratoire on mettra le score le plus élevé qui est de 3 et pareil enfin pour la detectabilité en fonction de la facilité ou non de détecter le risque identifié dans le processus pour continuer on va se servir de documents qui sont mis à la disposition du coffrac et on va voir que dans le sh forme 43 qui est ce document qui est utilisé pour la validation de méthode il y a un paragraphe complet qui est consacré à la maîtrise des risques avec déjà des exemples qui sont donnés vous voyez par exemple la méthode 5 m concerne l'échantillon et bien les points critiques ont déjà été identifiés notamment envoyé l'identité du patient la préparation donc c'est toutes les étapes qui se suivent et qui se succèdent une à une dans le déroulement de l'analyse et vous voyez ensuite dans les colonnes de droite quels sont les éléments qu'il faut maîtriser quels sont ceux qui posent problème et sur la dernière colonne de droite c'est quelles sont les procédures que vous allez mettre dans votre système de gestion documentaire et qui vont permettre de neutraliser ou de corriger ce risque ou en tout cas de contrôler voici la diapo suivante donc on a vu tout à l'heure que c'était pour le matériel les échantillons maintenant on voit le milieu le matériel pour l'équipement et bien voyez pour les milieux voilà quelques points critiques qui ont déjà été identifiés mais ce sont des points critiques qui ont été donc identifiés par les gens qui ont rédigé ce dossier au niveau du coffrac mais il faut savoir qu'au niveau de votre laboratoire il est peut-être en fonction de votre configuration de laboratoire plein d'autres éléments d'étape analytique ou préanalytique que vous allez pouvoir identifier pour mettre en place des éléments et éviter la survenue du risque voilà une dernière page sur le matériel les réactifs comment identifier les points critiques sur les réactifs leurs conditions d'utilisation la gestion des stocks la reconstitution de reconstitution des réactifs pareil pour la méthode comment calculer limite de méthode en fait c'est le dossier de validation de méthode de tout simplement et puis surtout un point critique qui est assez important c'est le dernier c'est sur la main d'oeuvre tout ce qui concerne la formation l'habilitation des personnels et surtout le maintien des compétences nous allons voir maintenant une application pratique de cette année de risque avec l'exemple de l'examen cytobactériologique des urines qui se décompose en plusieurs étapes une phase préanalytique une phase analytique et une phase post analytique nous allons revoir ces trois phases une par une et voir dans chacune de ces phases comment identifier les points critiques tout d'abord le sous-processus préanalytique qui va comporter plusieurs étapes la partie prélèvement la partie transport de l'échantillon la partie réception et enregistrement enfin le prêt traitement l'alicotage et le stockage avant l'analyse voici sur la diapositive suivante quelques éléments d'identification des sources d'incertitude qui peuvent survenir voyez par exemple au niveau du patient l'identité l'état physiologique le contenant donc quel est le choix du contenant est ce que c'est un milieu boraté un milieu pas boraté quelle est la température de stockage également le transport est ce que le transport se fait à température ambiante est ce qui se fait à une température réfrigérée donc tout ça sont des étapes que vous connaissez bien qu'il suffit juste suivre le trajet d'un échantillon avant la réfrigérée au laboratoire pour savoir quelles sont les sources d'incertitude et on voit l'indice de criticité à droite ce qui permet de dire que dans cette étape préanalytique et bien c'est bien l'identité aux vigilances qui sera le point le plus critique et il faudra porter une attention particulière sur ce point là ça veut dire qu'il faudra bien sûr avoir une identité précise non seulement du patient qui pas de confusion entre entre deux personnes surtout si les noms sont proches et puis surtout faire en sorte que la retranscription ou la saisie dans l'informatique soit une saisie qui soit identifiée complètement à l'identique l'étape suivante c'est concerne toujours on est dans le le la préanalytique donc on a identifié là on va saisir enregistrer et stocker le prélèvement analyse vous voyez il ya un certain nombre d'étapes aussi qui sont importantes et on voit que encore une fois l'étape la plus importante dans cette sous processus prénétiques ça va être l'identification je vous le redis comme l'identification c'est vraiment la saisie d'identité qui doit être absolument maîtrisée l'étape numéro 2 concerne la partie analytique la partie analytique elle est souvent plus facile parce que c'est une étape on a beaucoup de contrôle de qualité néanmoins il ya quand même il va falloir appliquer la même méthode la méthode des 5 m pour chacune de ces de ces étapes et savoir quelles sont les sources d'incertitude tant sur le plan de la main d'oeuvre de la matière du matériel de la méthode du milieu voici les étapes qui ont déjà été sectorisés par par type de non conformité voyez par exemple au niveau de la partie examen direct cytologie en semencement incubation mais quels sont les points critiques que l'on peut avoir que ce soit au niveau de la main d'oeuvre de la matière du matériel et pour chacune de ces étapes on va regarder quels sont les éléments qui peuvent varier dans l'analyse et qui pourrait induire un résultat final différent de celui qui attendu et quand vous faites votre calcul d'indices de criticité donc je rappelle c'est la gravité fréquence détectabilité et dont s'aperçoit qu'il ya toujours dans chacune de ces étapes un élément et ici on va voir que c'est plutôt au niveau de la méthode et surtout de là je rappelle qu'on est dans la partie analytique et bien il ya un élément qui est plus critique que d'autres et ce qui permet en ayant fait cette tableau de toutes les sources d'incertitude pour chacune des étapes au lieu d'avoir 25 étapes compliquées à maîtriser et bien on va simplement en identifier une ou deux pour chacune des phases pré-ANA, ANA ou post-analytique c'est plus simple de commencer ainsi parce que toute façon la qualité on pourra pas tout faire à la fois un petit mot sur les réactifs de laboratoire donc là aussi en fait il ya beaucoup de choses qui permettent de modifier le résultat final notamment dans la production qui est souvent bien contrôlée par les fabricants de réactifs mais néanmoins il reste toute la phase de transport et notamment dans certains pays température élevée le transport peut poser problème sur la qualité du réactif quand il arrive à terme et là on va voir qu'il ya aussi également des étapes qui sont plus critiques que d'autres et notamment lorsque certains fournisseurs sont obligés de faire des alertes et ça impose à chaque laboratoire de mettre en place une structure de réacto vigilance qui est assez simple à mettre en oeuvre il suffit juste de savonner en tout cas de donner son nom aux fournisseurs de réactifs qui en général font eux mêmes des réacto vigilance sinon il ya quand même beaucoup d'institutions notamment en france notamment la nsm l'agence nationale de surveillance des médicaments auxquels il faut s'abonner et qui permet de faire des équipes qui transmet des alertes il suffit juste de les recevoir et de voir si elle concerne le réactif ou le lot de réactifs que l'on a reçu dans son laboratoire après la partie analytique et bien on passe à la base à la phase post-analytique c'est le dernier sous processus qui concerne la validation technique la validation biologique et la transmission des résultats là encore il y a des étapes qui sont parfois critiques c'est à dire que si elles sont pas bien contrôlées par le laboratoire on peut avoir des résultats qui diffèrent de ce que l'on pense espérer alors voilà les différentes étapes que l'on voit dans cette dernière phase tout ce qui concerne la saisie des résultats c'est une saisie manuelle ou automatique et puis après une fois que les résultats ont été saisis il y a la partie validation technique par le technicien et la dernière étape qui est celle de la validation biologique et là on voit que la partie la plus critique et ben ça va être comme d'habitude celle où l'homme intervient ou la ou la nature humaine a le plus de risques de se tromper et c'est pour ça que on dit que chaque saisie manuelle de résultats doit être contrôlée on parle pas de double saisie mais on parle bien de double contrôle très facile de se tromper en tapant sur une touche donc il faut vraiment mettre en place une structure ou une procédure qui permettent de contrôler le travail qui a été fait initialement voilà je terminerai donc cette présentation par les choses les plus importantes à retenir d'abord décrire minutieusement toutes les étapes d'une analyse on a vu qu'il fallait se servir du de l'outil ichikawa qui est la méthode des 5 m et donc en faisant les 5 m et en suivant pas à pas le cheminement d'un échantillon dans un laboratoire eh bien on est pratiquement sûr de ne rien oublier la deuxième étape c'est identifié pour chaque risque comment on va le détecter et puis surtout comment on va le maîtriser ça c'est la partie amdek avec en affectant un indice de criticité et cet indice de criticité il va permettre comme je le disais précédemment pour chacune des étapes d'identifier un ou deux risques qui sont les plus importants et c'est vraiment là dessus que le laboratoire devra travailler au départ pour ensuite mettre en place des actions d'amélioration en sachant qu'une analyse de risque de toute façon n'est pas une analyse qui est figée et qui va évoluer année après année parce qu'il ya des risques qui vont disparaître parce qu'ils auront été bien maîtrisés et les risques qui vont réapparaître parce que ce sont des nouveaux risques enfin pour terminer une fois qu'on a identifié chaque risque ou les quelques risques les plus importants en général c'est souvent la loi de pareto les 20% de risque qui donne 80% des incidents eh bien on va mettre en place un plan d'action voilà ça c'est vraiment important parce que c'est ce qui fait partie du système qualité de la vie d'un système qualité mettre un plan d'action qui sera revu régulièrement lors des revues de direction la revue direction ayant pour but de faire le point année après année sur les analyses de risque et la gestion du risque voilà je pense que vous avez tous les éléments dont je rappelle surtout voilà bien mettre en place le diagramme les étapes d'ichikawa avec les 5 m l'indice de criticité avec le la méthodologie amdec et puis bien sûr une fois qu'on a tout identifié mettre en place son plan d'action je vous remercie que Sous-titrage FR ?